Comme tous les lundis sur Europe 1, Philippe Vall est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Philippe plaidoyer ce matin pour Sylvain Tesson. Il y a quelques années, j'ai fait de nombreux débats télévisés avec Philippe Tesson, le père de Sylvain. Il représentait le camp conservateur et moi le camp progressiste. L'avouerais-je ? J'ai eu beaucoup de plaisir à nos controverses. Nous partagions l'amour du théâtre, qu'il connaissait infiniment mieux que moi, et la passion de la littérature. Il était drôle, vif, et il avait la décence de paraître heureux. Son conservatisme était une forme élégante du scepticisme. Est-ce cela qui vaut, Philippe, à Sylvain Tesson, le fils donc de se faire traiter aujourd'hui d'icône réactionnaire ? Pour le peu que je connais Sylvain Tesson, il me semble que son père lui alléguait quelque chose de ce conservatisme qui met à l'abri des tempêtes idéologiques. La pétition signée par des centaines de personnalités pour l'empêcher d'être le parrain du printemps des poètes au prétexte qu'il serait, je cite, la figure de proue de l'extrême droite littéraire est stupéfiante. Je ne connais pas bien Sylvain Tesson, mais je l'ai lu, et notamment le Rimbaud qu'il a publié dans la série que j'ai créée sur France Inter, « Un été avec ». J'ai également lu son « Été avec Homer », deux livres remarquables qui témoignent de la profonde intimité que Sylvain Tesson entretient avec Rimbaud, le poète marcheur obsessionnel de la saison en enfer, et avec Homer, le mystérieux génie grec qui a décrypté l'essentiel de notre humanité huit siècles avant Jésus-Christ. Sylvain Tesson ne peut pas parrainer le printemps des poètes parce qu'il n'est pas de gauche, Philippe ? C'est très curieux, c'est vraiment curieux parce que faut-il rappeler que Baudelaire n'était pas de gauche du tout, du tout, du tout, loin s'en faut. L'auteur de « La mort des amants » et de l'Albatros n'était donc, peut-être, si j'en conclue, pas vraiment un poète. Et faut-il attendre les écrits d'après 1848 pour qualifier Victor Hugo de poète parce qu'avant il était franchement conservateur ? Verlaine était-il de gauche ou de droite ? Difficile de trancher. Par moments, il s'aspergeait d'eau bénite, à d'autres, il bouffait du curé et faisait alternativement l'éloge du puritanisme et de la débauche. Y a-t-il un moment dans l'histoire, Philippe, où c'est l'opinion politique qui détermine si on est poète ou non ? Oui. Après la Première Guerre mondiale, lorsque de nombreux intellectuels et artistes adhèrent au parti communiste de Lénine, puis à la dictature stalinienne. Guillaume Apollinaire, le plus génial, le plus magique, le plus grand des poètes de son époque et sans doute du XXe siècle, a lui aussi fait les frais, après sa mort, de l'idéologisation de la poésie. A cause notamment d'un poème écrit pendant la guerre 14. Les migrés, qui était Guillaume Apollinaire, s'étaient engagés pour la France et il fut gravement blessé à la tête. Il y a dans Caligramme ce célèbre poème « L'adieu du cavalier ». « Adieu que la guerre est jolie avec ses champs, ses longs loisirs, cette bague je l'ai polie, le vent se mêle à vos soupirs ». En 1935, 15 ans après la mort d'Apollinaire, qui pourtant avait été son modèle, l'adieu Aragon, grand poète de gauche qui a fait l'éloge du goulag et de Staline, à cause de l'adieu du cavalier, a dénoncé Apollinaire, je cite, comme « barde de la guerre et précurseur d'une poésie fasciste ». Donc finalement, l'histoire se répète aujourd'hui. Le problème, c'est que les causes, bonnes ou mauvaises, transforment la poésie et l'art en général en propagande. Sylvain Tesson, comme écrivain, ne doit aucun compte, ni à la droite, ni à la gauche. Outre le talent littéraire, la seule qualité indispensable pour être un poète ou un intellectuel, c'est la liberté. Et il semble évident qu'en l'occurrence, Sylvain soit le digne fils de son père. Quant à son talent littéraire, il ne fait guère de doute. Mais peut-être Sylvain Tesson a-t-il commis une faute en prenant la défense de l'Arménie, qui est un pays chrétien menacé par l'Azerbaïdjan, qui est un pays musulman. Et chacun sait que dans notre monde de la culture pétitionnaire, les choses sont bien rangées. Les chrétiens sont à droite, les musulmans à gauche et la bêtise partout. Signature européen, Philippe Vall, merci beaucoup Philippe. Et puis vous pouvez lire d'ailleurs Sylvain Tesson, il était en entretien dans le journal du dimanche hier. La polémique était déjà déclenchée, il a refusé d'en parler, ne souhaitant parler que de poésie. Il a raison. C'est sa manière à lui d'aborder, par le mépris ou par le silence en tout cas, cette polémique dont il est le cœur. Merci beaucoup Philippe Vall, à la semaine prochaine.